bonsoir à toutes et à tous ça merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision bon ferai le réseau air tin a rencontré cet après-midi le président de la république au palais de la présidence les responsables des médias privés du niger ont remis au président de la république un mémorandum dans lequel ils ont étalé les problèmes auxquels font face à les organes de presse privés au niger depuis des années d'autres détails avec la rencontre entre le président de la république et le réseau des radios et télévisions indépendantes du niger air tin a porté sur quatre grands points à savoir le régime fiscal auquel les organes des médias privés sont soumis le fonds d'aide à la presse la répartition de la redevance prélevée sur les factures d'électricité appelée redevance au rtn et l'accès équitable des médias au marché publicitaire la fiscalité nous sommes traités de la même manière que l'entreprise que toutes les autres entreprises alors que on peut bien nous faire une un régime préférentiel par rapport au fonds d'aide qui est de l'ordre de 200 millions qui n'arrive même pas entièrement décaissé dans certains pays on parle de milliards au niger on parle de 200 millions et aussi l'accès à la publicité il ya certains certaines structures étatiques qui systématiquement excluent des organes de presse audiovisuel et même papier de leur champ publicitaire mais pourquoi nous sommes quand même tous des nigéries vivant sous la même république c'est pour ça nous avons voulu dire expliquer venir parler au président de la république pour qu'il puisse intervenir pour que nous ne puissions pas cesser d'exister face au chef de l'état ils ont proposé dans un document de plaidoyer remis à cette occasion des voies et solutions à même d'assurer aux médias audiovisuelles du privé nigérien une viabilité le président a pris pour note et déjà donné des instructions à ses collaborateurs pour voir avec nous les pistes de sortie de crise et nous croyons fermement qu'il y aura solution et que les médias audiovisuelles privées continueront à jouer leur rôle d'avant-garde cette rencontre entre le réseau des radiotélévisions indépendantes rrtin et le président de la république est consécutive à la situation que traversent les organes des médias indépendants du niger en tant que association des promoteurs et responsables des médias le réseau des radiotélévisions indépendantes rrtin oeuvre pour restaurer la crédibilité et le professionnalisme dans les organes des médias privés un défi qui ne pourra être relevé qu'avec l'amélioration de l'environnement socio économique et professionnel dans lequel ils exercent hier lundi 6 février 2023 le président de la république a reçu le mena national la prime qui a participé au dernier tournoi chan 2022 à algérie où l'équipe nationale du football a été classée à 4e sur 18 pays sur 18 nations à représenter il s'agit donc d'un acte patriotique pour le niger explication avec abdurkhaman une c'est ça s'il y avait encore des nigériens qui doutaient de l'intérêt du président de la république pour le football en général et l'équipe nationale mena particulier ils en ont certainement eu pour l'air frais en effet de par ses propos il apparaît que le président bazoum a suivi le parcours match après match du mena national la forme de bonheur et de joie que j'ai éprouvé de vous voir jouer contre le cameroun puis contre le ghana je n'ai jamais éprouvé quoi que ce soit de pareil je compris à l'échelle même de l'individu le bienfait que peut procurer le bonheur de voir son équipe l'équipe de son pays gagner et briller je vous félicite je vous félicite nous avons eu beaucoup de prestige j'écoute le commentateur des matchs il y avait beaucoup de respect dans la façon de parler de notre équipe ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués bazoum a également laissé apparaître dans ses propos qu'il a une appréciable connaissance du football et des enjeux nationaux et internationaux de ce sport pour retenir que à partir de maintenant nous devons être sérieux moi je le serai en tout cas je veux vous le dire nous devons avoir des ambitions dans les choses que nous pouvons faire il nous faut bien nous préparer vous avez vu le sénégal vous le savez mieux que moi cette équipe du sénégal qui vient de remporter le chan est une équipe constituée principalement de jeunes qui n'ont pas 20 ans alors que la moyenne d'âge de nos joueurs à nous est bien supérieure à 20 ans il faut préparer les jeunes il faut les préparer il nous faut définir une politique de préparation des jeunes nous avons beaucoup de jeunes nous sommes le pays qui a le plus de jeunes au monde il faut que nous le sachions ça aussi ça une implication nous sommes le pays dont 50% de la population à moins de 15 ans c'est un grand défi c'est une grande chance aussi alors il faut pas que nous voyons le le l'aspect défi de la situation son côté défi il faut voir son côté chance mais si nous ne travaillons pas à mettre en valeur la chance ça devient un gâchis et en ce moment on est confronté aux effets négatifs de la situation plutôt que de tirer profite de ce que elle peut nous promettre de par sa propre analyse le président de la réplique s'est fait sa propre conviction celle des niger gagnants sur tous les stades du monde et c'est possible c'est ce que font les autres nous allons faire comme eux nous aurons suffisamment de ressources pour faire le football nous donnerons les ressources à la mesure de ce que nous possédons en tout cas s'il s'agit de faire en sorte que nous soyons compétitifs parce que nous avons promu beaucoup de jeunes et que nous les avons pris en charge très tôt c'est des choses à notre portée ça ce n'est pas au dessus de nos capacités et nous avons des attentes et faire en sorte que les nigériens se passionnent du football qui soit dans les stades que nous organisions différemment nos clubs nous allons consacrer le temps qu'il faut à la réflexion nécessaire pour que nous repensions l'organisation de notre football nous puissions déjà nous on va soutenir cette équipe on va soutenir ce qu'il y a sur place mais nous allons investir dans l'avenir c'est ça ma vision en recevant le menachan en personne au palais de la présidence bazou mohamed transmet ainsi un message à double sens le premier montrer la fierté et la reconnaissance des nigériens pour le parcours historique malgré tout réalisé par l'équipe à ce tournoi avec humilité courage abnégation et donne du soi et le second sens du message c'est marqué l'engagement et la volonté présidentielle de soutenir le sport en général mais le football en particulier comme un vecteur de développement tout court une rencontre directe sobre mais solennelle et pleine d'émotion tel un père et ses enfants reste au papa à présent de tenir ses promesses le président de la république a procédé ce matin à l'ouverture du premier forum business forum union européenne niger une rencontre d'affaires qui a réuni plus de 400 participants au niger et durera deux jours d'autres précisions dans ce compte rendu c'est près de 500 participants dont plus de 400 entreprises de l'union européenne du niger et de la sous région qui sont à niame pour la première édition du business forum l'une des plus importantes rencontres d'affaires de l'histoire économique du niger fruit de l'engagement commun des autorités nigériennes et de l'union européenne événement constitué à bien des égards une étape importante dans les processus de relance et de dynamisation d'une coopération commerciale et d'investissements fructueuse et profitables aux deux parties si cette étape matérialise les progrès accomplis elle reste à être soutenue par les plus hautes autorités afin que nos relations soient plus solides et durables dans la droite ligne des objectifs du plan de développement économique et social 2022-2026 présenté à la dernière table ronde de paris qui a connu un réel succès que mon désir ardent est de voir tous les participants pleinement impliqués dans les panels afin d'avoir un éclairage sur nos potentialités et les avantages qu'offre notre pays pour faciliter le développement des affaires et ouvrir la voie à des partenariats gagnants-gagnants partenaires stratégiques de l'union européenne le niger et l'union européenne entretiennent des bonnes relations de coopération dans plusieurs domaines reconnu réaffirmé ici par l'ambassadeur de l'union européenne au niger le niger reste un partenaire de choix pour l'union européenne stratégique c'est le voisin de notre voisin c'est la rive sud de la méditerranée ce business forum est aussi un suivi du point de vue de l'union européenne de son engagement un suivi de la table ronde des bailleurs qui s'est déroulée le 5 et 6 décembre à paris où l'union européenne s'était déjà fortement investie où elle a pu annoncer en format équipe europe une contribution de 2,3 milliards d'euros ce qui représentait quelques 20% du montant recherché au financement des ptf le chef de l'état bazou mohamed dans son discours d'ouverture a beaucoup insisté sur la nécessité d'une parfaite coopération entre le niger et l'union européenne avant d'inviter les acteurs à plus d'engagement pour booster les richesses économiques raisonnement engagé pour la construction de relations économiques privilégiées le niger et l'union européenne au travers de ce business forum entreprennent de formuler avec clarté une vision commune pour les années à venir un cadre législatif et réglementaire propice aux investissements est une condition sine qua non est le lieu de l'épanouissement de ces relations coorganisé par la délégation de l'union européenne au niger et le ministère en charge du commerce sera une occasion pour renforcer le partenariat économique entre l'union européenne et le niger mais aussi de mobiliser des investissements privés dans les secteurs prioritaires au niger en présentant les opportunités d'investissement offertes aux investisseurs nigériens de la sous-région et européenne plusieurs partenaires du niger dans divers domaines sur la tribune ont salué l'excellente coopération entre le niger et l'union européenne et réaffirment leur engagement à travailler coopérer et collaborer mais aussi d'aider le niger à reléver les défis autre aspect de cette édition l'ambassadeur de la république islamique du pakistan a parrainé ce matin donc à mardi 7 à février 2023 la journée de l'étudiant du département d'anglais du english département student c'est d'ailleurs d'autres détails avec aminata yaïa maga et ravi la boue 7 février date symbolique pour les étudiants du département d'anglais de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université abdoumoumouni de niami placé sous le thème english language à sine qua non for carrière development cette neuvième édition a regroupé le club d'anglais de la faculté les étudiants et les différents partenaires il est de tradition pour les étudiants de chaque département chaque année ils prennent une journée pour célébrer leur journée c'est dans ce cadre que nos étudiants célèbrent aujourd'hui leur neuvième journée pour parler du département pour parler des différentes opportunités qu'offre une formation en anglais pour parler des différentes activités etc etc donc c'est dans ce cadre que cette journée est en train d'être organisée aujourd'hui plusieurs allocutions faisant éloge des avantages et opportunités qu'offre la langue anglaise ont été formulées par les différents intervenants langue internationale la langue anglaise est non seulement un moyen de communication d'échange mais surtout un outil indispensable à cette ère de mondialisation une langue qui intervient dans les négociations politiques le commerce les transactions le déplacement et bien d'autres secteurs d'où l'importance de son apprentissage partenaire privilégié de cette activité l'ambassade de la république islamique du pakistan au niger à travers son ambassadeur a apporté son soutien indéfectible au club d'anglais de la faculté tout à l'heure produisant des conseils et encouragements ce pouvoir vous êtes en train de faire une bonne chose vous êtes en train de faire une bonne chose vous êtes en train de faire une bonne chose vous êtes en train de faire une bonne chose maintenant des millions de personnes comme mon collègue l'ambassade a vous dit que des millions de personnes parlent anglais la première ou la seconde langue anglaise en anglais même les chinois les gens sont en train de apprendre anglais donc la communication en anglais est très facile des conférences lecture épélation sketch animation et défilé sont au menu de cette neuvième édition du english department student day trois morts et plusieurs blessés de l'incendie des classes en paillot déclaré hier au niveau donc du collège d'enseignement technique de l'enseignement commune n'y a mis deux deux ans d'air une enquête a été donc ouverte ça pour connaître les circonstances à deux l'incendie qui ne sont pas encore déterminés où c'est nasmi pour le reportage des familles endeuillées des enfants rescapés de l'incendie des salles de classe en paillot mutilés à vie ces classes en paillot viennent à nouveau de causer un drame au niger ce lundi 6 février à zender où deux établissements scolaires des classes en matériaux précaires ont encore plus fait alors que des jeunes élèves s'y trouvaient il a été arrégistré trois morts dont deux filles et un garçon ainsi que plusieurs blessés dont deux cas graves admis à l'hôpital national de zender le secrétaire général de la région harou mamman est allé s'enquérir de la situation les parents doivent faire attention sont en période de l'armatant le feu se répandent rapidement je voudrais aussi attirer l'attention des responsables scolaires il faudrait que le double de vigilance parce que certaines personnes qui rôdent autour des établissements n'ont rien à voir avec l'école et ils peuvent être des criminels en puissance je voudrais aussi appeler au sens de responsabilité des parents d'élèves et des coges par rapport justement à cette surveillance de nos établissements le gouverneur de la région de zender accompagné du sultan de damagaran et les responsables de l'éducation se sont rendus aux cheveux des blessés un nouveau drame à zender comme ceux qui ont eu lieu auparavant à mi avril 2021 à nyame où 20 enfants de 3 4 et 5 ans étaient morts calcinés dans un incendie similaire à l'école pays bas dans 25 classes en période puis à maradi toujours en 2021 au mois de novembre au 26 enfants âgés de 5 à 6 ans ont également perdu la vie à ca la fin des drames causés par les classes en période au niger le président de la république a certes fait des résumptions des classes en période une de ses priorités mais il urge aujourd'hui que cette volonté politique soit matérialisée de manière concrète sur les terrains sans quoi il est difficile de mettre fin à ce cycle infernal d'enfants nigériens tuer dans les incendies de classe à payote et puis donc juste après le générique de fin vous suivrez un publi à reportage sur la lutte contre le cancer au niger des bonnes réceptions au revoir conseil de classe à l'école à la répartition de la répartition du monde on 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 Sous-titrage ST' 501